Salutons notre invité Georges Fenech. Bonjour monsieur. Oui bonjour. Alors vous avez été le premier, quasiment le seul on va dire, à vous exprimer aussi clairement, à dire que la primaire était caduque, il fallait donc changer de candidat. Qu'est-ce qui vous autorise à parler quand les autres se taisent ? Est-ce que vous avez des éléments qui vous font penser que tout cela n'est plus tenable d'ores et déjà ? Je le dis sans prétention, mais ce qui m'autorise à parler c'est ma conscience et ma responsabilité politique personnelle. J'ai pris une initiative à l'issue de la réunion au quartier général, hier matin, où lorsque j'ai entendu effectivement François Fillon nous demander de tenir 15 jours, j'ai compris que ça n'était pas recevable comme demande. Pour la raison que d'abord 15 jours, je ne vois pas pourquoi 15 jours, et cela voudrait dire que dans ce délai, une décision serait rendue, c'est très aléatoire. Là on comprend bien, après, il ne faut pas dire Stéphane Robert 15 jours pour qu'éventuellement les enquêteurs disent « bon, il n'y a pas moyen de poursuivre ». Quand on connaît un peu le fonctionnement de la justice et des enquêtes, j'ai du mal à croire qu'après autant d'investigations, de contradictions entre les déclarations, on puisse dire « il n'y a plus rien à voir » ou « classe sans suite ». Donc ça lui prendra plus de temps, selon vous. Mais indépendamment de cela, 15 jours, c'est une éternité. Dans une campagne présidentielle, je rappelle quand même que nous sommes à 85 jours d'élection présidentielle. Je crois que moins que ça même, je crois. Peut-être un peu moins. Enfin, on était à 80 jours il y a... Le 23 avril et le 6 mai, hein, 23 avril. 23 avril. Donc si M. Fillon nous demande de patienter encore, ça veut dire qu'il y a une probabilité qu'il ne maintienne pas sa candidature. Et qu'est-ce que l'on fait ? Vous avez rappelé les délais incompressibles pour les parrainages et tout. Et puis il n'aura plus le temps de mener campagne. Ça, c'est un premier point. Donc ça, c'est inacceptable. Et je ne vois pas comment un grand parti politique, une grande formation comme la nôtre, qui a vocation quand même à assurer l'alternance, qui est un projet, peut s'en remettre finalement à la décision d'un juge ou d'un procureur qui viendra nous dire si M. Fillon peut se présenter ou pas. Vous voyez où on en est aujourd'hui ? Est-ce qu'on parlait de sanctions, vous concernant, de la part de votre parti, pour justement avoir pris un peu la tête de ceux qui... Des frondeurs, on va dire. Non, écoutez, d'abord, à mon avis, ça ne présente aucun intérêt. Mais si j'en crois un tweet ce matin de notre secrétaire général, Bernard Acquoyer, je suis condamné mais dispensé de peine. Donc ma sanction n'existe pas. Mais on condamne mon initiative, mais sans y apporter de sanctions. Voilà. Donc je n'ai pas d'inscription au casier judiciaire. Comment se fait-il que vous êtes le seul à dire ça, pour le moment ? Je suis sans doute le seul qui le dise de cette manière. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tous mes collègues que j'ai croisés autour de l'hémicycle, tout de suite après ma déclaration, sont tous, mais vraiment tous, à une exception près, je ne dirai pas qui, sont tous venus me dire merci. Mais alors, ils ont peur de quoi ? Merci. Ils ont peur de rester sur le bord de la route ou de sombrer sur le même bateau qui est en train de faire naufrage aujourd'hui. On est en dessous de la ligne de flottaison. D'ailleurs, quand on regarde les sondages, même s'ils ne vous intéressent pas, on est très mal. On est éliminés au premier tour. Oui, le dernier sondage, on finit ses frites. Et indépendamment, je finis, indépendamment de l'affaire judiciaire, ces faits posent un problème sur les pratiques politiques qui ont choqué profondément les Français, voire même notre électorat. Donc ça, c'est irraparable, irratrapable. On va parler de la suite, évidemment. D'ailleurs, je circule depuis... Enfin, je circule. Ce matin, j'ai rencontré beaucoup de vos confrères et je continuerai dans l'après-midi parce que c'est mon devoir d'aller parler très fort pour essayer de faire surgir un sursaut. Je n'ai jamais pu placer un mot sur le programme. La justice... J'aimerais bien vous expliquer quel est notre programme pour la justice ou la sécurité. Ça vous intéresse ? Il faudrait qu'on ait un candidat. Non, est-ce que ça vous intéresse ? Bien sûr, mais quand on aura le candidat... Vous voyez, donc je ne peux pas m'exprimer. Et c'est ce qui m'arrive aussi dans ma circonscription. François Fillon dénonçait un coup d'État institutionnel venu de la gauche. Ça vise l'Élysée. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette interprétation ? Institutionnelle de gauche. Écoutez, les parquets fonctionnent, on le sait maintenant, de manière indépendante. Il n'y a plus d'instructions individuelles qui puissent être données par un garde des Sceaux. Le parquet fait son travail, d'ailleurs on le voit bien, avec une grande célérité. Je ne vois pas comment on peut mettre en cause l'indépendance de la justice. Ça signifie par rapport à une volonté de l'Élysée, malgré tout, de sortir ces informations, aucun à enchaîner par exemple ? C'est ça la question, qui a donné l'information ? Ça c'est une mise en cause, alors ça je ne sais pas, je n'ai pas d'éléments, mais ce que je sais c'est que la justice travaille normalement. Éric Ciotti, lui, a des informations, il estime possible en tout cas que Bercy ait joué un rôle important, il affirme que c'est Macron qui profite de la situation. On l'écoute. Moi je dis très clairement, ce sont des faits. M. Macron n'est pas éloigné de ce pouvoir, au contraire, il bénéficie au sein de l'appareil d'État d'un soutien très important. Nul n'ignore que M. Jouillet a été un acteur majeur dans la montée en puissance de M. Macron et nul n'ignore aussi l'opportunisme légendaire de M. Jouillet qui a été jusqu'à être ministre de Nicolas Sarkozy avant d'être secrétaire général de François Hollande. Vous êtes en train de nous expliquer que c'est M. Jouillet qui tire les ficelles en ce moment ? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. On a tous compris. Ce n'est pas ce que j'ai dit, j'ai dit à qui profite le crime ? C'est manifestement au pouvoir. Vous me posez une question, à qui ça profite entre M. Macron et Mme Le Pen ? Incontestablement, M. Macron profite de cette situation. Ça se traduit d'ailleurs dans les sondages, on le voit bien. C'est un fait objectif. Éric Ciotti, c'était avec Fabienne Synthès sur France Info ce matin. Georges Fenech, un commentaire. Vous êtes quand même d'accord avec l'idée que tous ces documents ne se trouvent pas forcément dans une rédaction, ne traînent pas forcément notamment les contrats qui sont signés ? Les contrats qui sont signés, ils sont aux affaires financières à l'Assemblée nationale. C'est là qu'ils sont, les contrats entre un député et un collaborateur. Mais là, j'allais dire, c'est des contre-feux qui sont inopérants. Les faits sont là. Alors qu'on veuille savoir de qui, etc., bon ben d'accord. Mais la vraie question, c'est les faits, ils sont là. Il faut s'expliquer sur le fond. Compte tenu de ce que vous dites, comment est-ce que François Fillon peut imaginer s'exonérer de répondre publiquement aux accusations ? Ah non, mais quand on est candidat à la plus haute fonction de l'État, on doit être transparent, totalement. Donc les explications, elles sont données actuellement à la justice. Il les doit au pays, puisqu'il demande l'investiture suprême. Il les doit au pays. Donc c'est une nécessité absolue. Alors il nous reste quelques minutes, juste. Évidemment, on va parler de la suite. Pour vous, comment doit se passer, en cas de retraite, François Fillon, son remplacement ? Et s'il n'est pas encore trop tard. S'il n'est pas encore trop tard. Si dans les tous prochains jours, peut-être avant ce week-end, j'espère, il y ait une décision salutaire qui soit prise, pour sortir par le haut, ça serait de provoquer la tenue d'un conseil national extraordinaire. Avec un vote qui légitimerait un des candidats qui se présenterait pour reprendre le flambeau. Combien de personnes ça concerne ? Ça concerne à peu près 2200 personnes qui sont tous des élus du conseil national. Qui désigneraient un nouveau candidat. Il n'est pas question de faire des primaires. On n'a plus le temps et c'est inutile. Elles ont déjà eu lieu. Le projet a été accepté par 4,5 millions d'électeurs. Maintenant, il faut trouver quelqu'un qui porte ce projet. Ce serait quand même une légitimité beaucoup moins forte que celle du candidat issu du scrutin que vous avez organisé. Oui, vous avez raison, mais c'est peut-être la dernière solution. Vous avez un nom de préférence ? Non, absolument pas. Alain Juppé ? Non, je n'ai pas de nom de préférence. Et on dit qu'Alain Juppé pourrait être celui qui serait le mieux placé finalement au niveau de la légitimité, précisément. Je ne sais pas si vous me demandez mon opinion personnelle. Je ne compte pas encore une fois. Je m'exprimerai quand ce sera le moment. Mais moi, à titre personnel, ce que j'aimerais, c'est que dans tous les pays d'Europe, au Canada, etc., qu'il y ait des nouvelles générations qui apparaissent. Il y a déjà des belles personnalités dans nos familles politiques. On dit des quadras, des jeunes quincaques qui peuvent très légitimement prétendre à la plus haute fonction aujourd'hui. Regardez Mathéo Renzi en Italie, Justine Trudeau au Canada, etc. Il faut toujours aller rechercher les anciens. Vous avez quand même un nom derrière la tête. Vous n'allez pas nous le dire. Merci, en tout cas, beaucoup, Georges Fenech, d'avoir accepté notre invitation et de parler aussi franchement. Donc, si je comprends bien, vous êtes presque mandaté par, si on vous a compris, par les députés de votre parti pour aller dire sur les médias, défendre cette position. Au coin de l'oreille, sur le coin de l'épaule. Merci encore d'être passé dans ce studio. Sous-titrage ST' 501